Musique Et bienvenue en live avec la Froguette TV, c'est Luciano et Hugo pour vous commenter la troisième partie de ce loser bracket pour le moment aujourd'hui Darer contre DK, toujours un BO1, deuxième round C'est la quatrième ? Oui c'est la quatrième, oui excusez-moi, c'est la quatrième partie Effectivement, donc dernière partie du loser bracket pour aujourd'hui il me semble Puisque après on s'attaquera au demi-finale du winner bracket avec des matchs qui s'annoncent déjà épiques Ah ouais les matchs qui vont suivre, putain c'est du lourd C'est du lourd Darer contre DK, allez, nos petits européens allez-y Artstyle tu nous montres qui c'est le patron, des pics déjà très intéressants Non 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 non, ferme là Le pédant DK, je t'arrête d'aborder n'importe quoi et Burning va tuer tout le monde avec son anti-image Ok, Rubik, l'Eschraq et anti-image, les DK qui sont réputés pour être des petites bites En même temps tu vas me dire c'est des asiatiques Et de l'autre côté, Darer, Darkseer, Shandking Hugo tu ne parles plus Ah je suis en train de manger des pubs au moment dans le même temps donc je vais me mettre tout le temps D'accord Vas-y, je t'écoute Bah tu m'écoutes, très bien, donc Darkseer, Shandking, on a vu, alors je ne sais plus quel game c'était hier, je crois que c'était Tongfu Qu'a mis en place Darkseer, Shandking, c'est eux qui ont fait gagner la game à E2 Ouais, contre M5, vraiment, je crois que c'est Tongfu Bah oui j'ai pas eu cette game, donc ça devrait être celle-là, t'as raison Voilà, et c'était vraiment, vraiment très bien, alors que pourtant le Shandking était à la ramasse Le Darkseer, le Darkseer avait bien fait, mais le Shandking, bon, il avait galéré, etc, et puis bah c'était Vacuum Stun, c'était parfait Et ça leur a fait gagner des teamfights assez importants Et de toute façon, on sait que de toute manière, le Darkseer ouvre à partir du moment où il est dans une équipe, un nombre de combos possibles et imaginables Toujours très intéressant, on verra par quoi il va manger Tout en ce moment très utile en late game, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en plus, en late game, c'est horrible avec son ulti Euh, alors, bah non, côté des bannes, on n'a pas parlé, Naga, Shiren, Wisp, Broodmother, deux bannes, j'ai les DK Les deux bannes, les deux bannes sont très... Orientées Ouais, voilà, c'est ça que je fais, merci Wisp, on a vu, bah, Darur hier massacrer tout le monde avec son Wisp CK Naga, ils ont pas trop le choix, vu que, je crois qu'ils étaient first pick, les Darur, donc second pick DK Et Brood, Darur a beaucoup joué Brood, et en face, ça va faire plaisir, je pense, à nos viewers, qui se demandaient si ça n'arrivait pas Mais, Hacker, Morphling, et Lycan Donc, Lycan un peu obligatoire, et les deux autres, vraiment, orientées contre l'équipe de DK Côté bannes, Juggernaut, l'Android, c'est pareil Orientées, alors Juggernaut surtout Juggernaut, c'est aujourd'hui T'es sûr T'es sûr T'es sûr, je pense Euh... Côté Darur, les bannes, on va pas vraiment parler Nature's Prophet, Tinker, Lycan, Invoqueur, Morphling, du Trèvardic, et surtout, ce qui fait plaisir, c'est le bann Morphling Un héros qu'on ne veut pas le dire Putain, tu m'as pas écouté, gros malheureux Mais non, je ne t'écoutais pas, mais attends, mais... J'ai parlé des trois premiers Mais de toute façon, tu es un vendu Hugo, ok ? Nan moi ce que j'ai peur pour euh... Ce que j'ai peur pour... Ce que j'ai peur pour... Ce que j'ai peur pour Darur C'est que cette game se révèle être un vrai casse-tétue Ah nan, 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 je refuse Je refuse totalement Je refuse totalement Je refuse, je mangeais Merde, et est-ce que, est-ce que, viewer, je vous prends comme témoin Qui c'est qui n'est pas sérieux et qui c'est qui n'est pas professionnel dans ce duo ? Ah bordel ! C'est pas possible ! Oh la la ! Donc ! C'est vraiment rose putain ! Tu m'étonnes ! Bon je t'aime ! Du Cygno ! LULU ! LULU ! On te laisse deviner ! Ok ! Alors ! Emrystotof ! Toc 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 ! Ban ! Merde ! Bon c'est pas grave ! Regarde ! Tu peux bannir pas SD5 là ? Ma blague est nulle ? Je permets lui ! Evidemment qu'elle est bien ma blague mec ! N'importe quoi ! C'est durur là ! Dead game qui ressemble vraiment à un casse-tête chinois ! Mais pitié quand même ! N'importe quoi ! En plus c'était juste pour sortir la blague ! Parce que ça n'a... Non ça veut rien dire quoi alors ! C'était juste pour dire casse-tête chinois quoi ! C'est tellement nul ! Oh putain merde ! Despro-faites comme pic pour Darrer ! C'est intéressant comme pic ça par contre ! Avec le Shadow Demon juste à côté ! On va voir la combo ! Shadow Demon SK ça... Pas forcément très bien ! Ça permet une engage du... Du Sand King... Des rassos ban ! On va voir si en ligne hein ! Ça doit pas être pas mal ! Ouais mais... Dp mis des double en bas ! Ouais voilà ouais ! C'est ça avec un shun dans les bois ! Darkseer Hardlane ! Après moi je trouve que... Shadow Demon Sand King c'est beaucoup moins fort que Shadow Demon L'Eschraq par exemple ! Pourquoi ? Parce que le Sand King a pas besoin d'un ban Shadow Demon pour mettre son stun ! L'Eschraq oui ! Bah tu dis genre qu'on sait qu'un gignolo en Arlen qui fait euh... Qui tente d'aller choper un peu de l'XP mine de rien ! Tu peux engager de loin avec ça ! Le banish dure combien de temps ? Deux secondes je crois ? Deux secondes et demie ? Ça reste le temps au sein de se rapprocher et tout ! Ça peut être pas mal ! C'est dur que t'as pas des dits de l'issue derrière ou ce genre de truc ! Mais euh... C'est déjà pas mal ! Là, la combo ultime ! Vacuum, stun, silence ! Gagné ! Et voilà ! Euh... Théa ! Oh putain ! Ils ont une belle line-up les décarts ! Oh putain ! 4 plus 1 autour de cet anti-mage avec une Théa qui va mettre l'agression partout ! Et Dahrer ils ont un pic ! Ils peuvent finir la game en 25 minutes ! Et c'est leur but ! En face il y a Théa anti-mage ! Deux héros qui ne servent pas à défendre des bâtiments ! Donc ils peuvent, et ils veulent, finir cette game le plus vite possible ! En gagnant les team-fights avec leur combo ! En protégeant la DP ! Ils ont le banish pour Gusha Odemont ! Qui va être là aussi pour protéger cette DP ! Ils vont avoir tous les sorts du Dark Sea ! Notamment le Surge qui a le problème de plus ou moins bien se placer ! D'échapper à des ventes à des adversaires ! Le Shen qui pourra ramener à la fontaine ! Il faut faire banish, ramenage à la fontaine ! Enfin, ramenage à la fontaine, banish plutôt ! Ça, la personne est banish pendant 2 secondes et demie ! Le temps que le sort du Shen se charge ! Et ça peut empêcher tout kill ! Donc c'est un pic très intéressant de la part des derreurs ! Mais il faut empêcher les DK de mettre en place un jeu de gank un peu... Chez les premières minutes ! C'est surtout la carte qu'il va falloir réussir à contrôler ! Ouais, et d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre cette DK ? Est-ce que ça va être un solo mid ? Ça me semblerait intéressant ! On a vu, je sais plus dans quelle partie encore une fois hier ! Pour ça on a casté 15 parties hier ! Donc c'est pas forcément facile ! Mais on a vu, bon alors ! On a vu Ferrari avec une Templar Assassin complétement incontrôlable ! Qui nous a donné une leçon de Templar Assassin assez impressionnante ! Et on a vu juste avant, et je crois que c'était aussi avec toi, une Templar Assassin qui se fait à l'inverse complètement contrôlée ! Ah oui ! Complexity ouais, qui n'arrivait pas à trouver l'ouverture ! Et c'était assez intéressant ! Bah c'était d'ailleurs les deux mêmes équipes ! Et au final, c'est rien qu'à montrer les gars ! Pourquoi vous piquiez Templar Assassin ? Non c'était quoi le Contre Zenith non ? Ah mais il y a peut-être une autre ! Ah je sais plus ! Ah je sais plus non ! Ah je sais plus non ! Un Rubik Hardlane ! Un Rubik Hardlane alors ça c'est vraiment chinois effectivement ! Et c'est quelque chose qu'on a... Enfin c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre ! Parce que ça ne sert à rien ! C'est une Abandoned Lane mais le pire du tout ! C'est ça qu'est-ce qu'on a lu en fait ! C'est que ça marche parce que le héros est juste trop fort ! Enfin c'est vraiment bien Rubik ! Ça a juste besoin de rien pour faire chier ! Et on sait qu'il faut mettre dans la lettre parce qu'il faut bien le mettre quelque part ! Et puis comme ça il joue quelque part ! Et puis il gagne ! C'est ce qu'on montrait ! Il va y'a déjà... Déjà y'a avoir un... Un Unwardage de la part de... De ce Venomanteur euh... En haut et ça c'est intéressant ! Putain il y a même la Deny ! Ah 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 ! Un Deny de World c'est la première fois que je vois ça ! Euh... Mais ce qui est euh... Enfin... Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont voulu gêner cette Templar Assassin ! Ouais ouais parce que c'est ça ! Non sur en bas le Shen qui va embêter un peu le... Bon c'est bon ! Ils vont pouvoir faire grand chose ! Ils vont vouloir... Enfin ils ont voulu gêner cette Templar Assassin ! Et au final c'est un Venomanteur qui vient d'arriver ! Et ça va pas du tout les arranger ! On va voir un ATA ! Si vite que ça on a vu le... Donc ce n'est pas un Buxon ! Hein ! C'est juste qu'Hugo qu'il y a un petit coup de lag ! Donc euh... Il va essayer de fixer ça ! En attendant on va... On va toujours s'intéresser à cette partie ! Avec le Darkseer qui est en haut ! Qui va se faire un peu zoner par ce Léchrak ! Ça c'est... Il a sûrement un des meilleurs zoners pour zoner un Darkseer ! Notamment grâce à son Diabolic Tédict ! C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de courir et de lui donner des auto-attaques ! Et qu'un Surge c'est pas évident ! Vous mettiez votre Diabolic Tédict ! Et voilà ! Et si votre stun en plus passe par dessus ! C'est inquiète ! Ça peut être très très fort ! L'Eschrak compte Darkseer ! Et euh... C'est assez dangereux ! Si vous arrivez par exemple à choper le moment où il va se mettre le Surge ! Surtout... Ah il est niveau 1 ! Donc là ! Il a pris... Il a pris Iron Shell en premier... En premier sort du coup ça lui empêche vraiment de venir prendre 2 XP ! Regardez ! Là il n'hésite pas à rester autour ! Faut dire il harass énormément ce... Cet anti-mage avec son Iron Shell ! Et il va peut-être bientôt prendre son 2 ! Et il vient de le prendre ! Voilà ! Ça c'est bien pour lui ! Et il va venir cool les... Les creeps ! Hop ! Là moi c'est rien ! Ouais ! Ok ! Bah c'est nickel ! C'est nickel ! C'est nickel ! Du coup il n'y a pas de ward ! Ils n'ont pas réussi à enlever la centrine ! Ils n'ont pas pouvoir en poser une les dernières heures au milieu ! C'est un peu dommage ! Encore un peu d'agression sur ce Rubik qui se fait ! Ouh ! Le filet qui vient de partir ! Ça va peut-être permettre le First Blood ! Avec le testoffice du sample ! Ils n'ont qu'une attaque ! L'attaque de la Death Prophet ! Qui part à une range... Ouais ! Qui part à une range incroyable ! Et God qui récupère ce... Qui récupère le First Blood ! Bien joué ! Ce qui va être marrant dans cette game c'est qu'on va... Pas avoir besoin de regarder la suite des joueurs ! C'est tout ce qui va être important ! Ce qui va être important c'est de voir comment Darin va réussir à mettre en place sa stratégie ! Pour l'instant ça commence pas mal ! Malheureusement d'ailleurs au Darkseer ! Vu qu'un peu avec le... Oh c'est difficile ! Il est tellement serein ! Mais ouais ! Il met toujours énormément d'Aline Shield ! Et il a déjà bouffé toute la régène de l'Antimage ! Alors l'Antimage en attendant il a quand même réussi à ringgérer un ring ! Ouais voilà ! Donc euh... Donc il va pas trop être emmerdé ! Faut qu'il fasse attention ! Oui quand même hein ! Moi j'aurais pas étonné de le voir partir sur Tranquille Boots ! C'est cette Antimage ? Ouais ! Ah ouais ! Regarde ! Il prend hyper chat ! Le problème de Tranquille Boots c'est que... Les Macs sont très présents ! Le problème de Tranquille Boots je pense c'est que face à Aline Shield tu perds très vite les instants et du coup... Ah c'est possible ! Tu... Est-ce que euh... Est-ce que tu peux utiliser la régène quand t'as plus d'instant ? Ouais ! Ou encore c'est parti sur ce Rubik ! Il prend test of faith ! Il prend tellement de dégâts ! Hmm ! Booblack qui joue très bien ! Qui met beaucoup de pression sur ce Rubik avec son troll Warlord ! Et c'est plutôt intéressant ! Le Venomoteur qui est venu contrôler cette rune en bas ! Et qui va... La louper puisque la rune est en haut ! Et t'es mets... Skin Eye ! Skin Eye chez une régène non ? Ouais attention Mac à gauche ! Le Darkseer il est... Tente d'eskiver le stun ! Ça va passer ! Et Burning ! Et maintenant ils vont pas tenter de chase ! Ouais c'est vrai qu'il a forcément de quoi ! Burning qui va dealer sur son... Lui l'empéritabilistique avec 1-1-1 au niveau des... Des sorts ! Et maintenant ils ont les stats ! Ce qui est pas une mauvaise idée quand on a un Darkseer en face puisque... Bah finalement les stats c'est peut-être ça qui va le plus l'aider dans... Avec le Spell Shield ! Et au final c'est vrai que le Spell Shield est pas forcément monter très haut mais... C'est ça qui est intéressant quand tu imagines qu'il y a tellement moyen de le monter ! Ouais ! 3 sorts sont vraiment trop forts sur ce héros donc euh... Euh... C'était une régen qui a été denied ! Je crois ! Bah j'ai pas vu ! Bah j'ai vu un petit truc vert donc je pense que c'est une régen ! Et du coup euh... C'est à dire pas de régen pour le prochain ! Y a pas de bottle pour le moment du côté des darheurs ! Y a des bottes très rapides sur ce Sound King ! L'ATA par contre qui doit avoir sa bottle voilà ! Qui a sa bottle donc y a pas pu la récupérer ! Et euh... le Rubik... Le Rubik est niveau 3 quand même ! Enfin... Ouais ! Il va prendre beaucoup de risques mais euh... Il a ses bottes maintenant ! Ouais ! Il est devant le Darkseer hein ! Enfin... Ouais mais le Darkseer... Enfin... Le... le L'Eschrak est devant dédié au Darkseer quoi ! Ouais mais regarde le Shen est 4 et le... Et le L'Eschrak est 2 quoi ! Ouais c'est vrai ! Peut-être d'ailleurs pour ça qu'en terme d'XP... Dernière et devant ! Sûrement même ! Ouais probablement ! Ouais ! Parce que le mid est plutôt équilibré ! Au niveau des carry ça change pas ! 6... Ah et 5 ! Bon ! C'est pas une grosse différence ! J'arrive pas à cliquer sur cette Templar Assassin ! De coup j'aime ! 4 et 3 ! Enfin bref ! L'Antimage qui est en total free-farm ! Qui fait énormément de dîner ! Qui fait beaucoup de contrôle de lignes ! Ah ! Tien ! Il est vraiment d'ailleurs ! Enfin... Pourquoi il a autant de dîner ? Parce qu'il est contraint Darcyer ! Et qu'il évite de... Que le Darcyer récupère du farm ! Avec son Ion Shield ! En bas ! Levé l'ompteur qui vient gang ! Qui vient juste poser une petite foire ! Pour protéger ce Rubik ! Ce Rubik qui va être très très safe ! Surtout que maintenant qu'il a des... Euh... Qu'il a ses bottes ! Ca va être compliqué d'aller le chercher ! Ouais ! Y'a tes cadences pour protéger ! Il peut... Il peut pas mal s'en sortir ! C'est vrai que le Darcyer ! Enfin on disait qu'il a du bon broulo ! Mais il souffre ! Il souffre ! Il souffre ! 30 CS seulement ! C'est... C'est incroyable ! Tous les denies de l'anti-mage ! Ouais c'est ça ! C'est exactement ça ! C'est que l'anti-mage... Deny tous les creeps ! Tous les creeps ! Et c'est dangereux ! Parce que ce Dark Sea est quand même essentiel à la strat des... Des darurs ! Ouais ! Il y a une S sur l'avion ! Une S sur la TA ! Qui va peut-être venir ! Mais d'impression que c'est compliqué ! Le Walking Tornado qui va venir ! Vous allez pouvoir voir que la réfraction si elle est... A portée de cette tornade ça va tomber très très vite ! Ah non ! Ça l'enlève pas ! Et bah je suis un peu déçu ! Je suis bien ! Ouais c'est étonnant ! Je pensais aussi que ça enlèverait ! On va voir ! Est-ce qu'elle était trop loin ? Non non ! Ah si ça enlève ! Si si ça enlève ! Mais c'est au corps à corps ! En fait ! C'est là qui est marrant ! C'est qu'il faut... En même temps c'est pas bête ! Parce que sinon... Le Clay prend un tout petit peu de dégâts ! Ce serait cool ! Il va activer sa haste ? Non je pense pas qu'il va tenter ! Il est pas 6 ! Il a pas le slow encore ! Et encore une fois ! Ce l'échrac qui vient complètement zone le darkien ! Il va vite ! Il a fait un petit coup ! Non il est pas juste un... Ok ! Bon pourquoi pas ! Le chen qui farme énormément du côté des darheurs ! Qui va bientôt avoir son niveau 6 ! Qui s'amène même une petite... Clarity ! Il lui manque un spot de creep pour passer son niveau 6 ! Là ! Desprophet ! Qui a un très bon farm aussi ! On va voir sur quoi elle va partir en termes de stuff ! Je suis assez curieux ! Du tank ! Du tank ! Rire que du tank ! Ah bah oui bien sûr ! Bah regarde d'ailleurs ! Si j'ai parti sur Bloodstone ! Est-ce qu'elle va la compléter ? Bah je sais pas ! Elle a un truc qui rensemble ! Vitality... Ouais ! Vitality Energy Booster ! Bah j'espère qu'elle a... Est-ce que ce serait pas par exemple une Rodophathos ? Bah comprends l'image ! Mais euh... On a vu... Je sais pas si tu te rappelles ! On a vu qu'il y avait le jeu d'épée ! Et euh... Vraiment il voulait toucher un gros... Grosse puissance en mid-game ! Et donc ce qu'avait fait Rovo c'est qu'il avait stack les Vitality Booster ! Parce que c'est LE meilleur item pour avoir des points de vie ! Et il en avait genre 3 ou 4 ! En mode débile ! Alors par contre c'est dangereux de stack les Vitality Booster ! Parce qu'après faut pouvoir les utiliser ! Et se dire que ça peut faire un peu d'argent perdu ! C'est ça ! Euh... 60-38 ! C'est impressionnant parce que derrière le Darkseer il est à 4 last ! Et ce qui est hyper étonnant, vraiment ce qui me surprend le plus ! C'est au mid l'ATR il a genre 18 deny ! Donc elle a genre 31-18 ! Et pour une raison complètement obscure le Sand King a le même CS ! Mais genre lui il ne deny pas ! Donc je sais pas ! Ah c'est le seul du mod qui a 14 deny ! Ouais donc finalement ils sont... Tastien ! C'est un peu plus équivalent ouais ! Parce que le Venomonser il a rien ! Il a 0-1 donc voilà ! Voilà ! Encore une fois le Waltoner qui est là ! Il est en invisibilité ce Venomonser ! Ça y est ! Il vient de se révéler ! Et le Shrack qui est dans le coin ! Est-ce qu'ils vont tenter de faire quelque chose ? Non ! Donc DD qui va remonter ! C'est vraiment une game... Fermé ! C'est vraiment une game ! Ouais c'est ça ! Les deux équipes contrôlent leurs lignes pour l'instant ! Alors je sais pas si ils jouent pas en faveur des Derreurs ! Sauf qu'ils perdent un peu le top ! Mais après ça... Bah regarde ! En terme d'XP et de Gol ! C'est quand même... Ils étaient devant les Derreurs ! Ils ont un peu perdu ! Un... Je sais pas putain ! Ça s'ajoute pas grand-chose ! Il va avoir une Battle Fury en 12 minutes ! Ça, ça va être ça le problème ! Ça va être... Est-ce que l'anti-mage... Bah il fait Battle Fury Naked ! Ouais ! 12 minutes ! En fait ! Est-ce qu'il va réussir à la rentabiliser suffisamment vite ? Pour avoir des items... Qui vont lui permettre soit de push ! Soit de teamfight ! Au moment où Darar va push ! C'est pas ! Ça va être une course contre la montre ! Il va être très très faible ! Pendant le laps de temps où il a juste Battle Fury ! Parce qu'il aura pas de power trade ! Etc... Donc ça veut dire qu'il peut... Relativement... Facilement tomber ! Mais... Ils vont pas venir le tuer ! Ils vont venir push ! Et profiter du fait qu'il soit... Qu'il puisse pas être là pour aider ses potes ! Maintenant... Il va finir ! Par être utile ! Et à ce moment là ! Est-ce que Darar a fini la game ou pas ? Je sais pas ! On verra ! C'est vraiment une time course contre la montre ! Je pense ! Parce que la DP va finir par se faire défoncer quoi ! Et tant qu'elle meurt pas ! Tant qu'elle meurt pas ! De toute façon la DP... Autant c'était très très fort avant avec la Blood Stone ! Mais alors ça c'est... Déjà il y a un peu de version... Ça devait trop... Ouais c'était il y a longtemps ! Ouais mais la Blood Stone qui maintenant ne donne que de la Régène Mana ! Avant ça donnait aussi de la Régène de HP sur les charges ! C'est ça ! Sur une... Death Prophète c'était très 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 fort ! Je me souviens qu'on faisait des... Enfin c'était très intéressant de faire un Rogue Blood Stone au middle avec une Death Prophète ! Maintenant au final la Death Prophète c'est plus vraiment un on-game ! Attention ! Attention en haut ! Oh et là Nadia qui a réussi un très très bon slow ! Le sans-kick attendait de stun ! Oh ! C'était bien tenté de la part d'Hartstyle ! Il s'y a peut-être pas vu prévu le... Derrière ! Et le kill récupéré par... Oh la DP KTP ! Eh l'échaque ! What the fuck ! Encore une fois une attaque de l'autre bout du monde ! C'est pas trop ce qu'elle a... Enfin la question... Donc la part EP top ! L'Utichienne qui a été un peu loupé ! On reste du coup sur un trade 1 pour 1 ! Quoi qu'il faut ! Faire attention hein ! Ils vont peut-être repartir sur ceux de la T qui désisent ! Et ça a permis de récupérer ces mêmes Rubik ! Très intelligent de ce Rubik ! Qui a réussi à farm... Excusez-moi ! Qui a réussi à farm des Arkane Booth ! Qui va pouvoir se rendre utile ! Et qui a fait une très bonne Ardengue ! Étonnamment ! Alors faut dire ! Comme t'as bien précisé ! Le Darcière il y avait le Lechirac ! Qui lui était entièrement consacré ! Alors que le Shen... Bah le Shen... Il est venu gong une fois ! Il a permis de récupérer les Obter God ! Enfin même deux fois ! Mais... A côté de ça... Bah le Shen il a farm quoi ! Il est en train de partir sur le mecha très rapidement ! Etc... Et ils ont besoin de ce mecha donc c'est... Battle Fury qui vient d'arriver ! Donc juste pour revenir sur l'ADP... Je suis complètement d'agréable ! C'est plus vraiment... Parce qu'on pourrait parler un hard carry ! Ou un carry tout court ! Mais... Mais justement ça qui est intéressant ! C'est que maintenant il va apporter... Un... Grosse force en mid game ! Et ensuite il va devenir nul ! Donc il est très fort à un moment ! Et complètement nul d'ailleurs ! Ce serait bien une... Une Bloodstone d'ailleurs sur cette DP ! Euh... Et donc ça veut dire que Dara doit gagner ! Ils ont joué par quoi ! Dix minutes pour gagner la game ! Et... S'il ne gagne pas ! Bah... Plus l'ADP va avancer ! Plus l'ADP va s'en sortir ! Oh ça va partir ! Qui a pris le ban avec le stun... DK... SK pardon ! SK qui est pas très bien ! Shen qui va... Il a mis un ulti ! Nan nan c'est le Rubik ! Oh merde ! C'est le Rubik ! Il l'avait volé tout à l'heure ! J'avais pas vu ! Mais c'est intéressant de la part de... De... De pousser les chinois dans les stratégies qu'ils connaissent... Enfin... Qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ! Parce que voilà ! Ils jouent pas la farm face contre les chinois ! Ils... Ils ont... Une sorte de time push ! Si on pourrait comparer avec ce qu'ils jouent sur... Sur Starcraft par exemple ! Et donc il faut qu'ils se mettent en place ! Là ils farment pour l'instant les items dont ils ont besoin ! Donc on a parlé du mecha ! Ils font un peu de tank sur la DP ! Qui va d'ailleurs tenter de mettre un peu de pression en bas ! Qu'est-ce qui va leur faire d'autre ? On a peut-être une dagger sur le Sand King ! Et ensuite... On pourrait y aller ! Sand King il est TP en bas d'ailleurs ! C'est intéressant ! Il est en smoke ! Et il a son ulti dans 10 secondes ! Ouais ! Mais s'il arrive à mettre l'ulti... Je pense que... Les charges de réfraction vont disparaître assez vite ! Les charges de réfraction vont disparaître assez vite ! Mais est-ce que c'est intéressant d'utiliser un... Une secousse de l'ultimate ? On va dire pour une réfraction ! Ce serait intéressant plutôt que l'ulti de la DP... Malheureusement elle vient de disparaître ! Puisse faire disparaître cette réfraction très rapidement ! Après ils ont le silence et tout ! Ils peuvent la surprendre ! Sauf que... Il y a deux DK derrière ! Ouais ! Il y a deux personnes qui viennent d'arriver ! Trop malins ! Beaucoup trop malins ! Et ils vont se moquer aussi ! Sauf qu'il y a deux DK derrière ! Et ce qui est intéressant c'est le travail que font les monster aux mines ! Qui spam les ward ! Qui empêche... Les... Parf de s'enfuir ! Et du coup ils savent absolument alors que le Sand King s'a croisé ! L'ATR ! Il va pouvoir lui mettre un stun ! Le Shen qui est sur place aussi ! Ou ils vont peut-être pouvoir y aller les DK là-dessus ! On a un slow qui part sur la DP ! Ils veulent la tuer ! On a le seul Sand King qui a été récupéré par le Rubik ! Le Dark Sir qui est sur place ! Qui réussit un joli vacuum ! Le heal Shen ! God qui est pas bien ! Il se fait le mecha ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Non ! Il va finir par tomber ! Mais pas sans jambter de l'Eschraq avec lui ! Il va bientôt pouvoir stun ! Trois secondes ! Il tente d'enlever la réfraction avec euh... Avec le Lionel ! Ouh ! Parti sur Rubik finalement ! Rubik qui va prendre très cher ! Il va pouvoir stun ! Avec le Sun Stunk King ! C'est bien joué ! On reste sur lui 1 pour 1 ! Et la DP est morte ! Ça c'est très mauvais pour euh... Pour euh... Pour DK ! Surtout pour en sale ! Oh regarde l'antimage en haut ! Parce qu'il met beaucoup de pression sur le Shadow du mod ! Et pour en sale euh... Vélompteur peut show mine ! Ouais c'est très intéressant ce que fait ce Vélompteur ! Parce qu'il va presque pouvoir prendre euh... Cette tour ! Il va la prendre même ! Avec l'aide de cette Templar Assassin ! Pendant que... Pendant que Darur va prendre celle euh... Celle du bas ! C'est vraiment... C'est vraiment bien joué hein ! Il... Il... C'est brillant de sa part ! C'est un support ! Et voilà qu'on va avec un support ! Vous pouvez faire la différence ! En jouant intelligemment ! Ah c'est... Très intelligent ! Surtout que ça lui a fait euh... Surtout... Un peu d'XP ! Un peu de Gold ! Donc c'est intéressant d'être resté mid ! Euh... Pendant que euh... Pendant que... Pendant que ses potes ne pouvaient pas la prendre ! Parce qu'il était en train de fight ! Alors après malheureusement il a pas participé au teamfight ! Et regarde le SK il est de retour en haut ! Ils vont refaire la même je pense ! Euh... Ça fait trois fois que le Solimon baniche l'anti-mash quand il se pointe ! Et voilà ! L'anti-mash qui est ici ! Le baniche qui part ! Le stun ! Oh ! C'est un peu dommage ! Qui était un peu... Un peu en même temps ! L'amplify damage qui est parti sur le... Sur le Rubik ! Et à pouvoir récupérer... Oh ! L'ultien anti-mash qui a fait beaucoup de dégâts quand même à Stun King ! Il va récupérer son stun ! Le Rubik aussi a le stun ! C'est une petite bataille de stun ! Non c'est Arcel qui récupère le kill ! Mais par contre il est un peu dans la merde ! Dans le Darkseer qui a tp ! Qui va mettre un joli vacuum ! Pour gagner un peu de temps ! Attention à la TA qui arrive derrière ! Ils vont pouvoir récupérer ce kill ! Et le Darkseer là il est quand même sacrément dans les mods ! Il n'y a plus de mana ! Il a un stick ! Non ça ne passera pas ! C'est dommage qu'a fait le Darkseer là ! Il était un peu trop avancé ! Il n'avait plus le Surge ! Donc il n'a pas plus le Surge ! Son ami ! Templar Assasin qui vient de chasser à sa Blingdagger ! Dekai qui est pas trop mal en termes d'avantage Gold ! Vous pouvez voir que ça a bien plongé dans les 4 dernières minutes pour DK ! Même si c'est pas très important ! Enfin un avantage assez conséquent ! Dara arrive toujours pas à se regrouper pour l'instant ! C'est un peu dommage ! Mais quoi que ! Au moment où je dis ça ils sont un 3 top ! Il y en a un 4ème qui va tp ! Il y en a un 4ème qui va tp ! Ouais mais je pense qu'ils vont y aller juste maintenant ! Elle vient de passer level 2 ! Level 11 ! Level 2 je pense que c'est peut-être ça qui a déclenché le signal ! Regarde le véno qui fait toujours le même boulot ! Ah non il a juste posé... Ouais il est celui-ci ! C'est juste parfait quoi ! Ça... Ça révèle s'il est Daror sur le coin ou pas ! S'ils sont mids bah on les voit ! S'ils sont pas mids ils prennent des dégâts sur leur tour ! Et on le sait qu'ils sont pas mids ! C'est vraiment super bien joué de sa part ! Et Daror qui va continuer ! Il a sa Bloodstone notre ami... Notre ami God ! Il va... Enfin il l'a ! Il peut l'acheter en tout cas ! Il a su carrément d'argent ! Oh non il a piqué l'Utchi ! Non ! Non non ! Oh mais oui pourquoi il l'a pas fait ! Ah parce que God avance une wave tout à fait ! L'intelligence... Oh le Darksir qui a envie de gager ! Il est arrivé en sur sur le code et il a fait reculer en tout cas les dégâts ! Le gars qui a envie d'engager maintenant il a un joli slow de la part de la TA ! Stunstunking qui est parti sur le Rubik ! On va reculer j'ai l'impression ! C'est vraiment une game tendue en tout cas ! T'as en compte qu'il vole l'Ulti Death Prophet ? J'ai joué ! Ça m'est arrivé en pub le game ! Ah ouais ? Le bordel ! Bah... Tiens à chaque fois on a essayé de push ! Et le mec... Il te dé-push à l'Ulti d'épée ! Mais tu peux rien faire ! T'es complètement outiliste ! T'as Ulti contre Ulti quoi ! Bah il se tape pas ! Tu sais donc tout le monde sait vite ! Il se passe rien ! C'est juste trop cool ! Bah et l'Antimage il commence quand même sacrément à être hors de contrôle ! Euh ouais d'ailleurs il est... Bah il est à 155 tests pour 17 minutes ! C'est plutôt impressionnant ! 500... 530 calls par minute déjà ! C'est euh... Ouais ! C'est monstrueux ! Ouais c'est monstrueux ! Et là... Ce qui est très intéressant c'est qu'ils farment les bois Alverse, ils farment la ligne en bas, ils forcent les Darar à venir défendre en bas ! Et euh... Du coup ça les empêche... Bah plus ou moins de se regrouper pour push ! Ils vont quand même retourner milliers d'œil ! Y'a un peu de défense ! Le Rubik qui va mettre une télékinésie sur cette estrofée ! Qui va peut-être faire un stand ! Le bureau strike tout après ! Le Venomous Gale ! Et ils vont quand même réussir à récupérer ce Shadow Demon avec le stun... Euh... Du Rubik ! Et ils vont partir avec le Diabolique Tédicte sur cette estrofée ! Qui va tomber aussi ! Double kill récupéré par ce l'Eschrak ! Et Darar qui est en fuite ! Ouh ! Y'a un TP très agressif de par... De la part de cette anti-match ! C'est le Shen qui va se faire récupérer ! Ils ont essayé de... De tomber sur l'Eschrak ! Mais ça va pas suffire ! Et la Surge qui est même pas sur le Darkseer ! 4 kilos faire un peu débile ! Ouais ! Ce qui fait vraiment la Diff c'est ce... C'est ce Rubik ! Attention ! Alors c'est Al qui revient ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il peut tuer le L'Eschrak ? Il sait ce qu'il veut, tuer le L'Eschrak ! C'est pas il peut ! Il veut, il va rater son stun ! Ah ! Le Shrek a été poursuivi par les Cripsheds ! Mais c'est... C'est ce Rubik ! Enfin je veux dire... C'est lui qui fait tout avec son stun stun king ! Il a télécliné pour engager de loin le stun stun de mi ! Enfin, quand il tue le Death Prophet mid ! C'est lui qui engage le Shadow Demon pour que le Shadow Demon ne puisse pas bannir cette Death Prophet ! Et c'est... Il fait vraiment... Ça fait vraiment la différence quoi ! C'est... Chapeau ! Il a 3-2-7 ! C'est vraiment un des grands artisans de la victoire d'Odeka ! Ah ! Est-ce que c'est lui qui joue bien ? Parce que c'est son héros qui est très fort ! Je vous laisse juger ! J'ai des bonnes opinions là-dessus ! Mais malheureusement ça sent mauvais pour Dara ! Surtout qu'il y a 2400 gold sur cette Templar Assassin ! L'Antimage qui est à 2600 gold ! Même le Venomentier a fini médaille en gemme ! Il commence à avoir du staff après tout le monde ! Rubik, il a son nuan de ses Arcane Booth ! Le Leishrack, il a 2 Brasseurs Ogre Club ! Et la Templar Assassin, j'en ai déjà parlé ! Alors, bon, il y a juste une Bloodstone qui est déjà à 4 charges ! Enfin, qui a déjà plus que 4 charges pour la Death Prophet ! Faut commencer à 6 ! Ouais, vous commencez à 6 ! Et vous en perdez un tiers de vos charges à chaque fois que vous mourrez ! J'en ai déjà perdu 2 ! S'il en meurt, il va en perdre 2 ! Hum, ouais, je pense, je vois ! Euh, Darkseer qui a toujours pas son Wood ! Enfin, c'est incroyable ! Le Darkseer ! Franchement, l'Antimage aussi ! Ouais, il a fait le café contre le Darkseer top ! Ouais, il a... Alors, on... Bien sûr, c'est évident que l'Antimage va free-farm, etc. Mais, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a deny tous les creeps que le Darkseer aurait pu avoir avec son Iron Chef ! Et du coup, ça retarde le Soul Ring et ça retarde du coup... Enfin, ça change tout, quoi ! Ça change tout ! Et je vois, comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent merci d'Astrat en bois, blablabla... Mais honnêtement, enfin, DK est juste excellent sur cette game ! Mais, pour moi, c'est pas Darur qui joue mal ! C'est DK qui... Le L'Eschrak est très bon ! Le L'Eschrak... Parfait ! Le Venom Entier, on en a déjà parlé ! Il est partout ! Bah ouais, il a fait le café ! Je trouve, au final, le seul héros qui est, pour le moment, un peu en dessous, c'est presque la Templar Assassin ! Bah, elle fait son taf ! Elle fait son taf, voilà ! Elle brille pas ! C'est ça, elle brille pas pour le moment ! Mais elle fait son taf, elle a géré... Ouais, c'est intéressant ! Ils ont Roshan avec Médaillon plus le Meld ! Roshan, il a 3-11 d'armure ! Attends, vite hein ! Voilà ! Et l'AM va avoir Manta ! L'AM, ah Manta, plus 1000... Ah ouais, non, non, c'est... C'est quasiment fini, là ! Ouais, c'est quasiment fini ! Allez, j'y se passe ! 640 goals par minute ! C'est impressionnant en 21 minutes, hein ! Plus la game avance, plus vous pouvez avoir de l'argent, facilement ! Mais là, il est déjà à 650 goals par minute ! Mais mon dieu, quoi ! Et voilà, bah on parlait par exemple de la game précédente où on disait, bah, EG à partir des regrets parce que... Ils auront pas pu se battre jusqu'au bout, c'était pas une faillite fairplay à la fin ! Mais là, c'est pas le cas, quoi ! Là, je veux dire, Dara a fait la strade qu'il voulait faire, ils voulaient tenter un peu ce... Bah, ce cheese, mais cette... Tenté de quoi, de push en mid-game et... Je veux dire, DK a tellement bien géré leur affaire ! Alors, c'est peut-être pas fini, on va voir, d'avoir trouvé un moyen de débloquer la situation ! Maintenant, euh... Pfff, ils partent quand même avec un... Sacrément du retard, quoi ! Puis, en plus, c'est pas... Parce que je vois, par exemple, quelqu'un qui dit, j'ai fait 1000 goals par minute, déjà ! Super, tu l'as fait en couple ! Lui, c'est The International 2, un match qui coûte 25 000 dollars, contre des équipes, sûrement parmi les... enfin, parmi les meilleurs du monde ! Et il fait, euh... Il est à 700 goals par minute, à la 22ème minute ! C'est tout, quoi ! Ouais, non, c'est juste le genre ! Pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à préciser ! Euh, le Rubik qui a une dager avant la... Avant la dager du Sunking ! Et Sunking a tenté un truc vraiment, enfin... Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait ! Oh, attention, l'antimage ! L'antimage qui va rejoindre ses coquilles au mid ! On a un mec qui s'est fait choper, c'est le Dark, c'est-à-dire qu'il s'est fait choper l'antimage ! Avec la TA derrière, il va tenter de partir sur Phoenix ! Phoenix, il se va faire ramener à la Fontaine ! C'est bien joué de la part du Shen ! Mais Shen, par contre, il va illisser probablement sa vie ! Ouais ! Oh, mon dieu, il fait mal ! Et la DP, maintenant, qui va se faire chasser dans sa propre base ! La Manta a été utilisée ! On va la bloquer ! On va la coincer ! On va la but raper ! Et bye-bye, qui médiale de la part du Darkseer ! Qui va poser son ulti ! Mais qui aura lancé finir ! GG ! L'ulti qui est posé de la part de Sunking qui s'est fait cancel ? Non, il a réussi à le poser ! Il va faire tomber les Aegis ! Euh... Mais c'est tout ce qu'il aura réussi pour le moment ! Il a fait lui faire tomber Rubik et l'Eschrag ! Mais ça suffira pas, la tour qui devrait tomber ! Ouais, la TA, la Désolator ! Enfin, on est minutes 22 ! Waouh ! Non, non, c'est vraiment impressionnant le niveau de DK là-dessus ! Parce que tout le monde a bien joué ! Et tout le monde a super bien joué ! Enfin, surtout le contrôle de la réussite des lignes Qui était vraiment impressionnante de la part des DK ! Les Rags qui sont pris de Darer ! C'est leur dernière partie ! Ils vont essayer d'aller jusqu'au bout ! Euh... On expliquait en début après avoir vu l'Epic ! Que... Darer il va... Il fallait qu'ils arrivent à push ! En... En mid-game on va dire ! Parce que... En... En on-game ils seraient déjà foutus ! Heureusement même en mid-game ils se font défoncer quoi ! Nan mais c'est ouais ! Enfin, vraiment ! Je suis vraiment bouge bé quoi ! Les mecs sont vraiment... Ils avaient été un peu décevant quand même ! Bon, c'était international les DK ! Ouais ! Mais ils ont fait quand même un 9-3 je crois ! Ou... 9-5 ! Ouais ! 9-3 ! 9-3 mais on a vu ! Enfin, ils aient pas eu une game contre Zenith en... Vraiment en low-fran ! Ils avaient fait vraiment des erreurs ! Et là, ils se retrouvent en lose-reur braquette ! La moindre erreur... Enfin, t'as pas l'erreur ! La moindre game perdue c'est... He Out ! Là même qui se one-shot Art of Tarasque ! Ha 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 ! Il a déjà dépassé ! Il va faire le record de la zone internationale ! Ils ont été propres ! De chez propres ! De chez propres ! 17-5 ! Il y a combien non ? 735 ! On est bien ! 777 ! Ouais ! Je pense qu'il va passer au-dessus ! Il va y avoir encore un push ! Il va encore récupérer du kill avec un Art of Tarasque qui peut juste plus mourir ! Et puis là il est... Enfin... Mais on se met... Je vais le copier et puis là c'est... C'est une sorte de... Vous voyez il y a des gens qui vont à l'Opéra et bah... Nous on se met devant Burning et on le regarde par main quoi ! Ouais je suis en double clic sur son portrait depuis tout à l'heure ! Voilà ! C'est euh... C'est euh... C'est... C'est simple ! C'est simple et on va pouvoir regarder c'est euh... C'est euh... C'est fort parce qu'ils sont bien contrôlés ! Enfin quand je dis Européens des anti-match tout court ! Enfin ils sont bien contrôlés ! Burning il a eu aucun temps mort ! Il est... Mais c'est pas... Contrairement à ce que... Enfin... Pour moi... Contrairement à ce que les gens disent... C'est pas lui ! C'est sa team ! Il a toujours l'espace où aller parce qu'on lui laisse l'espace où aller ! Et c'est ça qui est impressionnant quand on regarde les... Ces équipes chinoises c'est que... Tout est plus ou moins planifié quoi ! Exactement ! Ha 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 ! Chérie tu me mettes la plus belle robe ! Ce soir on va voir Burning farmer ! Ha 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 ! Non mais c'est vrai ! Enfin vraiment on est en double clic sur lui ! C'est vrai il a toujours un endroit où aller ! Parce que bah on lui laisse un endroit où aller quoi ! Ouais c'est ça ! Regardez là ! A gauche ! A gauche il va pouvoir aller farm la ligne ! Ouais et regardez le nombre de CS quoi ! Il a 258 ! Et derrière elle a TA qui a sans cesse qui a fait de l'essentiel sur son... Sur la ligne mid ! Et derrière c'est quoi 79, 60, 50 ? On lui laisse vraiment l'essentiel du farm quoi ! Et lui bah il le rend bien à sa team hein ! On fait des sacrifices pour qu'il tue tout le monde ! Bah il tue tout le monde et il sort tout seul du jeu ! On va s'acheter... Un Goldsong ! Oh et c'est parti ! Dans les bois ! C'est qui qui s'est fait récupérer ? C'est le chien qui a essayé de TP non ? C'est parti aussi sur ce... Sur ce... Darkseer pardon ! Récupéré par la techniciste du Rubik ! Ouais mais c'est... C'est dur hein ! C'est très dur pour derrière ! Mais bon encore une fois ! Contrairement à EG ils avaient une strat, ils avaient quelque chose de bien ! Ils avaient un bon plan ! Ils se sont juste fait outplay ! Et t'as le droit de partir d'un tour d'or en disant que les mecs étaient meilleurs ! Ils ont donné ce qu'ils voulaient ! Honnêtement on a dit que Darkseer top il a fait un bon job ! Le salting il a fait des bonnes choses ! Il a vraiment beaucoup tenté de bouger ! Il a habillé des sproaks ! Ca a pas marché ! C'est pas... C'est pas eux ! C'est... C'est des chinois ! C'est des putains de chinois ! Et regarde le earnings ce qu'il fait ! Ils font un split push parfait pour le moment les DK ! Le band qui est arrivé sur une illusion pour de-push tout ça ! Le plus rapidement possible pour aller essayer de... Burn cette... Oh regarde le Templar Assassin ! Putain la tâche ! Illusion c'est bon ! Ca fait des illusions d'une illusion ! Ouais ! Il a fait tuer la Templar Assassin ! Avec des illusions d'illusion guys ! Illuception ! Oh il est parti ! Ce l'Eschrak qui a pris l'ulti euh... Du... Shadow Demon ! Qui est en... En PKP qui va tomber sous les coups ! Nan il est toujours pas mort ce... Ce l'Eschrak c'est incroyable ! Maintenant il y a le... Il y a l'Antimage qui... Euh... Il est en train de moudre du café à l'intérieur de la base ! Il défonce tout le monde ! Il s'est fait ban ! Il est en train de partir sur ce Shadow Demon qui va tomber ! Et le Templar Assassin qui récupère les kills ! Burning ! Il a l'Eschrak ! Il a l'Eschrak ! Nan ! Bah nan ! Il a tombé à la... A fight précédent ! Et Darrer qui va réussir à clean ! Darrer euh... Le Venomanteur et le Rubik ! Et le L'Eschrak ! Bah c'est ce qu'on disait ! Darrer mais fort quand même en mid game ! Ils ont beau avoir 38 gold en retard ! Ils allongent le GG ! C'est beau putain ! C'est beau ! Il... Il leur casse la gueule ! Ouais ! C'est juste parfait ! C'est exactement... Il leur casse la gueule bon... Il y a 5 décaps vivant mais... Ouais mais ils ont tous buyback ! Oui oui ! Ouais mais c'est... Enfin moi je trouve ça vraiment stylé t'sais ! C'est genre Braveheart quoi ! Le mec ils vont faire la dernière bataille épique finale quoi ! Et B ! Impressionnant des cas ! Et maintenant... C'est... Euh... Bah on commence ! C'est LGD contre je sais pas trop quoi ! Attends ! Euh... On va peut-être passer pour euh... Sur euh... Ah sur la télé 3 ! Sur la télé 3 ! On verra ! Euh je vous redis...